Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais pas c'est quoi le titre de la vidéo, mais on va parler voitures. Vous le savez, j'ai fait pas mal de vidéos voitures sur ma chaîne en réalité, où je testais des voitures, où même je vous présentais ma Mercedes à l'ancienne. Depuis, j'ai plus de Mercedes. Et ma chaîne YouTube, c'est un peu comme mon journal intime, où je partage un peu ma vie. Moi, j'ai un peu de mémoire en réalité. Il y a beaucoup de choses que je ne me souviens pas, mais grâce à ma chaîne YouTube, tout ce que j'ai vécu et que j'ai partagé avec vous sur YouTube, je me souviens parfaitement de ça. Alors, j'ai du mal à savoir ce que j'ai fait la semaine dernière, parce que je ne voulais pas partager sur YouTube, ce que j'ai fait il y a trois ans, parce que je vous ai fait une vidéo YouTube ce jour-là. Et bien, je m'en souviens très très bien. Et de la même manière, les voitures, je kiffe ça, j'ai eu plusieurs voitures dans ma vie. Il n'y a qu'une seule voiture que je n'ai pas filmée sur ma chaîne YouTube, c'était une Golf 5. Et du coup, j'ai des vagues souvenirs, je me rappelle de la couleur, mais je ne me rappelle plus trop de la voiture, tu vois, parce que je ne l'ai pas partagée sur YouTube. Par contre, ma 307, j'avais fait une vidéo dessus, ma Mercedes CL, j'avais fait une vidéo dessus, je m'en rappelle très très bien. Et là, de la même manière, j'ai envie de vous parler de ma Golf 7 aujourd'hui, ma voiture actuelle. Bref, je voulais vous présenter ma voiture aujourd'hui, vous raconter aussi mes galères, parce que moi et les voitures, vous savez, ça fait deux. Entre perdre le permis au bout de même pas trois mois que j'ai le permis, si je me souviens bien, perdre pas mal de points, ben là, j'ai de la chance, j'ai 12 points, ça y est, enfin. Et surtout, les galères, vol, casse, bref. Je vous raconterai à peu près tout ce qui s'est passé avec la Golf 7 dans cette vidéo, mais j'ai eu d'autres problèmes avec d'autres voitures, mais on ne va pas y revenir là-dessus aujourd'hui. Voilà, je voulais, un peu comme mon journal intime, vous présenter ma voiture, puisque je vais bientôt m'en séparer, vous en parler, tout simplement. Et, bien évidemment, on est au local pour cette intro. Je voulais vous montrer un peu les avancées au local, même vous présenter les nouvelles personnes qui travaillent avec nous. Donc, c'est parti, les gars, petit tour du local. Donc, les gars. J'aime premièrement, cet objectif grand-angle est magnifique. Voilà la pièce de streaming, vous la connaissez, je pense très, très, très bien. Donc, maintenant, on a fait un décor, on va vraiment faire quelque chose d'autre. Mais, il y aura cette base-là, mais je pense que tout va changer ici. Honnêtement, le décor, ça va plus être le même. Mon petit cadre YouTube, un million d'abonnés, j'en suis tellement fier. Le cadre de la chaîne Ify, non, la chaîne La Base, et le cadre de la chaîne Ify, mon 400 000 abonnés, personnellement, il est chez moi, accroché au mur. Le ballon Versace, vous le connaissez maintenant. Le ballon de rugby de la vidéo d'Idriz. On n'avait pas dit de trucs à mettre, donc on a mis ça au cas où, ici. Voilà, là, les manettes. Ça, c'est le cimetière. Le cimetière, et je crois que le cimetière est bien rempli. Vous pouvez constater, comptez combien il y a de manettes de Xbox One ici. Il y en a trop, c'est incroyable. Il n'y en a aucune qui marche. Là, c'est la partie faillite. Ça, c'est tous les jeux de faillite à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Il joue encore à WoW, les gars. Il joue encore, donc ce n'est pas vraiment à l'ancienne. Par contre, ça, c'est vraiment à l'ancienne. Et je n'ai jamais joué, mais à ce qui paraît, trop, trop bien, ce jeu-là. Des crampons par-ci, par-là. Et là, ça, c'est les jeux d'Idriz. Avec les FIFA qui sont ici, également. Bref, rien de ouf. On va essayer de faire un truc cool, ici. Et vous me direz ce que ça donne quand ce sera disponible. Voici le setup d'Idriz. Il a acheté un bureau récemment, un bureau gaming. Je crois que c'est Arozi, la marque. Vraiment, c'est plutôt stylé, je trouve. Il a également acheté une caméra pour améliorer la qualité de ses lives et de ses vidéos. Du coup, c'est la même avec laquelle je filme actuellement. C'est un GH5. La chaise Kersus, comme d'habitude, la base. On passe à mon setup. Là, j'ai mis ce petit meuble équipe. Ce petit meuble avec ça, là. Vous savez, j'appuie ici, en live. Je switch de l'Xbox à la Play. Voilà, juste avec un bouton. C'est magnifique. Ma tour gaming. Ici, on a enfin mis des rideaux. Bon, la taille, les gars, vraiment, on est pile-poil. Donc, je pense qu'on va acheter des rideaux un petit peu plus grand. Parce que, ben voilà, les rideaux, c'est pour obstruer le soleil, les mecs. Comme ça, on peut profiter pleinement des LED derrière en décor et des lumières qu'il y aura plus tard. Là, c'est l'élément clé du local. C'est pas Vegeta, non, non. C'est la clim, les gars. La clim, le meilleur atout de ce local. Mais vraiment, plus jamais je pars du local. Je reste ici à vie grâce à ça. Et on passe finalement au setup de Faïs. Faïs, c'est celui qui a le plus petit bureau. Mais aussi, c'est le seul qui a un pied rotatif, là, pour les écrans. Je sais pas comment on appelle ça. Avec un GH4, lui, de son côté, en caméra de streaming. Là-bas, il y a Orange, la Box, tout ça, pour avoir la meilleure fibre optique. Bref, les gars, on va passer à la suite du local. Et la présentation de Paul et de Cassandra. Wesh ! Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Ça charbonne. Ça charbonne dur. Qui es-tu ? Bah, écoute, moi, c'est Paul. Fais pas le timide. Fais pas le timide. En fait, en gros, moi, je m'occupe de donner un peu la ligne directrice de la IFI, donc pour Johan, Faïs et Idriz. Et puis, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, que vous kiffiez les vidéos et qu'on fasse des gros, gros projets. Voilà. Merci à toi, Paul, pour cette petite présentation brève, mais efficace. Avec plaisir. Cassandra, on va voir si t'es à l'est, toi aussi, à la caméra. Fassan. Fassan ? Cassandra, qui es-tu ? Cassandra, assistante de Paul, du coup. Voilà. Là, on est sur les plannings, par exemple. On va essayer de cadrer vos lives et les sorties de vidéos pour que vous ayez des contenus plus souvent. Et on travaille aussi sur de gros concepts, voilà, pour faire des nouvelles vidéos foot et tout ça. Donc, on espère que ça vous, c'est bien. Écoutez, merci à vous deux de vous être présentés aussi bien. Franchement, l'équipe, vous voyez, ça se professionnalise ici. Local, pas grand-chose à changer de ce côté. Ici, il y a un truc, j'en parle pas. Et maintenant, on passe ici, la pièce des monteurs. Donc, Nils qui va me monter cette vidéo. Merci le sang, Nils, parce que Max Toss, il est parti en vacances huit mois. Enfin, il est revenu, Max. Mais Nils, il va faire son dernier jour avant de partir en vacances. Local, aujourd'hui, d'ailleurs. Ici, on a, ben, c'est Paul et Cassandra, ils ont fait un truc de fou. Ils ont trop bien rangé, vraiment, l'équipe. Maintenant, je veux prendre une caméra. Je viens ici, je veux prendre, enfin, je veux charger une batterie, je la mets là. Je veux prendre une batterie qui est chargée, je prends ici. Franchement, les accessoires vidéo, c'est là. Ça, c'est les lunettes spéciales cannabis. Bref, c'est trop bien rangé. Ça fait plaisir. Au moins, c'est agréable. Ici, on a le fond vert. Et là, on a cette boule. Je ne sais pas ce qu'elle fait, ici. C'est Yadrize. Il nous a dit, je vais faire du sport avec ça. Il n'a jamais rien fait. Vas-y, ramène la chez toi, tu saoules. Bref, passons à la présentation de la voiture. Et on revient ici pour terminer la vidéo ensuite. Et du coup, voici ma voiture. Donc, une Golf 7. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je reviendrai sur les premières après. Je vous montre juste l'extérieur. Voilà, c'est simple. Alors là, c'est ce pneu qu'on a changé ce matin. On peut voir. Non, on ne verra pas. Enfin, je ne sais même pas ce que je vous montre en fait. Je vous montre qu'il est neuf en fait. C'est quoi le problème ? Bref, c'est juste la jante. Elle est toute neuve. Regardez. Aucune tonche. Rien du tout. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est la roue de secours. Elle était comme ça, toute neuve. Alors que derrière, on va comparer avec mes jantes de d'habitude. Je peux te dire qu'on a frotté. On a frotté pas mal de fois. Ça se voit pas mal ici. Bref, forcément 130 000 km. La voiture, elle n'est pas dans un état neuf. Je peux vous montrer aussi les petites tonches que j'ai fait. Enfin, petites, non. Elles sont un peu grosses quand même. Bon, j'en ai fait qu'une, il ne faut pas abuser. Mais celle-ci, c'est incroyable. C'est mon parking chez moi. Là, je me suis pris un poteau. J'ai éraflé le poteau, quoi. Et ça a fait vraiment une giga, giga rayure. Qui est quand même assez visible, je trouve, ici aussi. Pareil, ça a frotté tout le mur. Vous pouvez le constater. Après, rien à dire. Rien des mecs, je pense que vous connaissez les Golf 7. C'est rien d'incroyable. C'est une très, très bonne voiture, honnêtement. C'est très solide et c'est très, très plaisant à conduire. La trappe à essence ici. Et voilà. Je crois qu'on va faire le tour de l'intérieur maintenant. Ça, c'était pour gonfler le pneu qui était crevé tout à l'heure. Le temps d'aller quelque part pour changer tranquillement ma roue. Et là, je pense qu'on va se poser côté passager. Et je vais vous faire une petite review de l'intérieur et vous parler un peu de la voiture, tout simplement. Bon, sinon, à l'intérieur, les mecs. Bon, je n'ai pas l'éveil extérieur. Tu te doutes bien que je n'ai pas rongé l'intérieur. Et c'est même un gros bordel suite à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, il y a des pneus dans le coffre. Tout simplement, c'est des pneus, je crois, et je suis même sûr, c'est des pneus que j'avais pour la Mercedes. Puisque c'est des pneus run flat. Ça veut dire, en fait, même quand apparemment ils sont à plat, tu peux toujours rouler. Bref, donc ils sont en très bon état. Donc je vais certainement la semaine prochaine changer les deux de devant par ceux-là. Au niveau de l'intérieur, c'est une voiture, c'est une Golf 7. C'est classique. Tu démarres là sans la clé. Il faut qu'elle soit au moins dans ta poche, pas loin de toi. Dans la sacoche ici, ça passe. Tu démarres. J'ai pas mal de messages d'erreur. Service entretien à faire. Défaut start and stop. Ensuite, bien évidemment, Bluetooth, tout ça, tout va bien. Par contre, pas de musique, s'il vous plaît, les droits d'auteur. Il n'y a rien à dire. Un compartiment ici pour ranger les gobelets, boîte automatique, 150 chevaux. Ah oui, ça, je peux le dire. Elle a 150 chevaux, la voiture, mais au final, elle en a 200 parce que j'ai fait une reprogrammation. Franchement, la reprogrammation, c'est incroyable. C'était trop bien. C'est trop bien. En réalité, la voiture, je sens qu'elle a beaucoup plus de patates. Il y en a assez. 194 chevaux, il y en a assez pour moi. J'ai pas besoin de plus. Je me régale. Cette voiture est trop confortable à conduire. Elle marche très, très bien. Même si, vous voyez, j'ai pas mal de galères. On va refaire un petit tour dessus dans le menu car. Donc, 5 messages. Il y en a même plus que tout à l'heure. Porte ouverte, capot moteur. Oh, c'est bon. C'est la porte qui est ouverte. Ah, KLS et des fausses certaine stop, c'est la même chose. En gros, les gars, KLS, c'est quoi ? En gros, c'est l'ouverture de la voiture juste avec la clé dans la poche. C'est-à-dire juste, je passe ma main, j'ouvre la porte, elle s'ouvre directement. Alors que là, je suis obligé d'appuyer sur le bouton. C'est pas très grave. Mais par contre, c'est vraiment chiant parce que dès que je freine ou dès que j'ouvre ou je ferme mes vitres, j'ai un KLS défectueux qui s'affiche sur mon tableau de bord. Non, c'est vraiment, vraiment très, très chiant. Apparemment, je me suis renseigné sur Internet, sur les forums, ce serait juste un fusible, soit qui est mal branché, soit qui est défectueux. Mais le fusible, il est vraiment pas accessible pour un mec qui n'est pas mécano comme moi. Donc ça, il faudra que je le fasse faire également. J'ai les plaquettes qui sont mortes, tout ça. Mais ça, c'est des trucs normales, les mecs. Par contre, j'ai vraiment pas de chance avec les voitures dans le sens où cette voiture, les mecs, j'ai des clous tout le temps dans les pneus. Ça m'a saoulé. Je pense que c'est le quatrième ou cinquième. Je me suis fait casser la voiture deux fois. C'est-à-dire, on m'a cassé la vitre ici. On m'a volé mes lunettes de soleil qui étaient là-dedans. Le même jour, on m'avait volé tout ce qu'il y a dans le coffre. Je sais pas pourquoi on m'a volé la roue de secours et tout, j'ai pas compris. Heureusement, les assurances sont là, puisque la roue de secours que j'ai mis aujourd'hui, c'est même pas une roue de secours, c'est une vraie roue. Vous l'avez vu avec la jante toute neuve. Mais voilà, on m'avait volé ça dans le coffre. Donc ça, c'était le premier truc qui m'est arrivé. Quand on m'a cassé la voiture, la deuxième fois qu'on me l'a cassé, les mecs, c'était en bas de chez moi. Là, j'ai eu un peu plus de chance, dans le sens où on m'a cassé la voiture. Pareil, je crois que c'était la vide gauche cette fois-ci. Je me rappelle pas, peu importe. Là, on m'a vraiment tout volé ce qu'il y avait dans la voiture. Il y avait vraiment plein de choses. Mais trois minutes après, ils se sont fait arrêter. Ils avaient fait plein de voitures ce soir-là, deux jeunes. Et du coup, la police, ils m'avaient mis un message sur la voiture le lendemain matin. Je suis allé, j'ai vu ma voiture dans cet état. Je suis allé au poste de police. Et en gros, j'ai tout récupéré. Vraiment tout ce qu'on m'a volé. Sauf que, j'ai oublié. Parce qu'ils m'ont montré, en fait, la police, ils m'ont montré tout ce qu'il y avait. Et je dis, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Sans mentir, j'ai récupéré tout ce qui m'appartenait. Genre, il y avait des gants North Face, des petits trucs pas ouf. C'était pas grand-chose qu'on m'a volé. Par contre, ma chaise de camping Decathlon à 15 euros. J'ai oublié de leur dire, je me l'étais fait voler. Et en plus, je l'ai vu. Et j'avais peur qu'ils disent. Non, mais c'est parce qu'il l'a vu qu'il nous dit qu'on... Et du coup, je l'ai pas dit. J'ai dit, allez, c'est pas grave, 15 euros. Mais la chaise de camping, Decathlon, oh. Bref, voilà, donc, voilà, j'ai pas eu de chance par rapport à ça. Ensuite, j'ai eu deux fois le pare-brise à refaire. Parce que, ben, une fois, je roulais. Je pense que c'est un caillou, il a rebondi sur ma voiture, en plein milieu du pare-brise. J'avais un trou comme ça. Une autre fois, ben, un petit trou sur le pare-brise. Mais là, ben, c'était plus... C'est survenu comme ça au fur et à mesure du temps. Non, parce que la première fois, vraiment, le caillou, j'ai cru que je me faisais tirer dessus. Il y a un boum ! Et là, je vois un gros trou sur ma voiture. Alors que la première fois, c'était plus... Voilà, il y avait une fente qui a commencé, qui a continué à se ouvrir de plus en plus. Il fallait changer au bout d'un moment. Donc, au total, deux fois on me fait la voiture, deux fois bris de glace. J'avais pas de chance. Et le dernier, je vous avais pas encore parlé, c'est le turbo. Donc, la voiture, elle a 131 000 kilomètres. Vous pouvez le constater là-bas. Et exactement, je l'ai acheté à 80 000 kilomètres et à 90 000 kilomètres. Je rentre chez moi. J'accélérais un peu. Je vais pas vous mentir, j'étais à 70 alors qu'on est limité à 50. C'est pas bien. Donc, j'accélérais quand même. Et là, perte de puissance. J'entends un petit boum. Perte de puissance. La voiture, elle avançait au ralenti. D'un coup, comme ça, j'étais choqué. Et j'ai appris que c'était le turbo. Le turbo qui a cassé. Donc, le turbo qui casse, c'est pas normal sur une Golf E7, sur une Volkswagen, à 90 000 kilomètres surtout, bien évidemment. C'est pas normal. Pendant deux, trois semaines, du coup, j'avais pas de voiture. Je l'ai fait réparer. Et on a mis un turbo d'occasion très récent. Mais pas neuf, du coup. Mais la voiture, en fait, maintenant que j'ai fait ça, elle a plus de problème. Alors là, vous voyez qu'il y a plein de messages, tout ça. KLS, c'est des petits trucs. Ça sert à rien. C'est juste l'ouverture sans clé. On s'en fout. C'est juste, il y a un message qui sonne tout le temps. Donc là, je vais tout réparer. Je vais faire les plaquettes, bien évidemment. C'est important. Et ensuite, les mecs, je vais la vendre. Je vais changer de voiture parce que, voilà, je pars du principe. Il m'arrive plein de couilles. Plein de galères. Donc, il faut changer, je pense. Tout ça, ça m'est arrivé déjà juste avec cette voiture, en juste deux ans que je l'ai quand même. C'est incroyable. Mais aussi, les pneus, je me suis pris au moins quatre ou cinq coups, vraiment. J'ai oublié de vous dire. Boîte automatique, bon, je vous l'ai dit, c'est le meilleur. Mais il y a le mode sport. Le mode sport, j'ai juste à faire ça. Et je suis en mode sport. Donc, en gros, les tours, ils se passent beaucoup plus loin. Tu veux te passer de la deuxième à la troisième à 2500 tours. Je ne sais pas, c'est à 3500 tours. Voilà, il y a un peu plus de poussée, en gros. Rien de ouf. Bref, allez, go local. De retour au local pour terminer cette vidéo. Donc, n'oubliez pas le petit like si vous l'avez oublié aujourd'hui. Bref, du coup, pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire pourquoi, en fait, j'ai vendu la CLA, voiture que j'adorais, tout ça, pour prendre la Golf 7. En fait, c'est tout simple. La CLA, je l'avais achetée, moi, à titre personnel. J'avais même fait un petit crédit pour l'acheter, que j'ai terminé de payer le crédit l'année dernière, juillet 2019. J'étais trop content. Je n'avais plus la voiture déjà depuis un an, mais j'étais trop content quand j'ai terminé de me payer le crédit. Bref, j'avais acheté la voiture et en fait, vous savez, les voitures, ça décote vite. Ça coûte de moins en moins cher assez rapidement. Et j'ai voulu la vendre pour récupérer un bon billet dessus. Surtout qu'entre-temps, vous le savez, certainement, j'avais fait une vidéo dessus. J'ai eu un contrôle fiscal. De ce contrôle fiscal, j'ai dû passer en société. Et en fait, tout simplement, j'ai vendu la Mercedes. C'était ma voiture. J'ai vendu, j'ai récupéré les sous moi-même. Et ma société, derrière, j'avais un budget de 15 000 euros. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter une voiture de société avec ma société. C'est logique. En même temps, une voiture de société avec ma société. Et du coup, mon choix s'est porté sur une Golf 7. Une voiture un peu coup de cœur, parce que je kiffe. C'est pas trop cher. C'est fiable. Et c'est lourd. En fait, j'ai kiffé. Vous l'avez compris, ma voiture, je l'aime. En réalité, je l'aime. Donc voilà, c'est vraiment la seule raison. J'avais pas plus que 15 000 euros. C'est déjà très bien pour une voiture. Pour moi, 15 000 euros, une des meilleures voitures, c'était une Golf 7. Et du coup, je suis parti là-dessus. Voilà. Et maintenant, les mecs, on va changer de voiture. Parce que, vous l'avez compris, pas mal de galères. Et bien, j'ai envie de changement. J'ai envie de changement un petit peu. Donc, on va partir sur une nouvelle voiture. Je sais pas si je prends une voiture d'occasion. Si je fais un leasing sur une voiture neuve. Je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des avis, des commentaires. Dites-moi, qu'est-ce que je pourrais acheter ? Sur quoi je pourrais partir ? Pas forcément acheter. Vous l'avez compris, peut-être un leasing. Dites-moi dans les commentaires. Et là, dans quelques mois, je changerai. Alors, pas forcément. Je vous la présenterai pas forcément en vidéo sur la chaîne YouTube. Par contre, sur Insta, je vous la présenterai. Y'a aucun souci. Donc, Instagram, YoMax38, s'il te plaît. Sous-moi, frérot. Voilà. N'hésitez pas à me donner des idées. Et vous connaissez un petit peu mes goûts, j'ai envie de vous dire, pour les voitures allemandes. Voilà. Bon, en tout cas, l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La petite présentation du local. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et aujourd'hui, vous pouvez constater, y'a des gens qui travaillent. Donc, on espère d'ailleurs bientôt pouvoir leur offrir des bureaux, des chaises, tout ça. Et ils se posent. Parce que là, travailler sur le canapé, c'est pas ouf, t'as capté. On va essayer de faire le travail nécessaire à ce niveau-là de notre côté. C'est à nous de mettre bien, entre guillemets, les employés, quoi. Et voilà. Ça avance toujours. Ça charbonne aussi, toujours, l'équipe. J'espère que ça vous plaît. Et moi, je serai pas là pendant une semaine. Je sais pas si ça se verra sur YouTube. Mais je pars en vacances. Faut peut-être décompresser un petit peu avant d'attaquer la nouvelle saison. Qui risque d'être fort incroyable. Tout simplement. Allez, l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch – Sous-titrage FR 2021